A la toute fin de Neverland de Mark Foster, nous assistons à la disparition à l'image des protagonistes principaux tandis que la caméra effectue un mouvement de recul comme pour s'en rendre compte. Alors cette disparition, cette évaporation, c'est surtout la révélation d'une superposition de l'existence d'au moins deux couches d'images dont l'une se substitue à l'autre tout en lui pré-existant. Alors, ces deux couches d'images, ces deux niveaux de lecture du film, sont caractérisés par un choix de casting qui conditionne tout le projet de mise en scène lui-même et qui d'ailleurs a mis un moment à me sauter aux yeux. Mais j'ai réussi à m'y intéresser lorsque j'ai découvert qu'il y avait un banc, plutôt que tous les bancs du film, enfin, que l'objet banc, en somme, était au cœur du dispositif ayant pour effet de caractériser à l'image, en tout cas, un pont, un lieu de passage et d'échange, un lieu commun, un lieu d'existence commun, en somme, de deux univers radicalement opposés. Alors, d'un côté, il y a donc Johnny Depp avec tout ce qu'il incarne à l'image, c'est-à-dire une certaine puérilité cinématographique, une naïveté hollywoodienne qui commencerait quelque part avec les premiers Disney, voire avec Walt Disney lui-même, le personnage, et qui irait jusqu'à Tim Burton ou le spectacle le plus récent des Pirates du Caraïbe. Juste au retour concernant, justement, dans le cadre des Pirates du Caraïbe, l'esprit de Disney au cœur de la machinerie hollywoodienne. Et puis, de l'autre côté, il y aurait Kat Winslet, avec ce qu'elle incarne de dramatique, de victorien presque, cette rigueur toute anglaise, et sa spécialisation dans le drame caractérisé, Titanic, Jude, les noces rebelles, et j'en passe. Donc, Neverland, c'est un prétexte pour faire donc s'opposer, une certaine idée du réel, ou plutôt du réalisme, contre un pouvoir de l'imaginaire, la force d'un récit fantastique, la fiction en somme. Tout est donc dans cette opposition. Barry, l'auteur, contre son univers féerique, monde des adultes, contre monde des enfants, aristocratie, contre misère, scène baroque et onirique, contre reconstitution historique et minutieuse, en face du travelling, contre plan fixe, par exemple, accélération du montage, pour signifier la vie, le vivant, contre le fondu au noir, pour signifier la mort. Ce sont de très très simples dichotymies, en vérité, ce sont des oppositions que tout le monde peut comprendre. Ainsi, les multiples références à la, à la Tim Burton, à la Fellini, à la Pirate des Caraïbes, une fois encore, s'enchaînent, tandis qu'un film plus sobre et rigoureux continue de persister, d'exister, relatant un drame à venir que rien ne peut t'empêcher. Alors, toutes les grosses ficelles y passent, les personnages que Johnny Depp et Catherine Slate incarnent discutent, tandis qu'à un moment donné, il y a deux totems d'aigles au fond, au fond de l'image, entre eux, qui se font face et qui sont sur un même socle. Il y a un autre moment, une calèche un peu sinistre, qui part dans le fond de l'image, tandis que nous l'apercevons au travers d'un lugubre banc vide. Par exemple aussi, quand toute la famille connaît la joie, à la fin, c'est sur le même sofa. Voici donc le banc, dans cette image de fin, qui nous est présenté comme un ultime objet, qui survit au personnage et qui survit au film lui-même. Mais que peut bien raconter ce banc ? Alors, lorsque ma femme m'a suggéré qu'on regarde Neverland ensemble, ce n'était pas sans qu'elle ne l'ait vu déjà au préalable, et qu'elle ait voulu partager avec moi l'émotion, j'allais dire, toute relative que procure le film, notamment dans son accélération finale. Alors, j'étais un peu fébrile et plutôt sarcastique. Alors, j'étais perdu devant un film qui me semblait vide d'idées et de style, de projet, de mise en scène tout court. Et cela accentua la déception que ma femme éprouva à l'égard du spectacle, ou plutôt du partage du spectacle de ce film. Car, qu'est-ce que la cinéphilie aujourd'hui, tandis que les films sont disponibles et leur vision corvéable à l'envie, que de partager l'expérience d'un film, donc, qui nous plaît, que nous connaissons déjà, parfois par cœur, et de le partager avec quelqu'un qu'on aime, ou qui nous est cher, et qui, lui, n'a pas encore vu le film. Alors, en somme, c'est la possibilité de redécouvrir un film au travers des yeux d'autrui. Et, pour ce qui est de Neverland, les yeux que j'ai pu prêter à ma femme, ce soir-là, ont été plutôt les architectes d'une grande déception quant à ma réception du film. Aussi, ma femme m'interrogea brièvement, ou plutôt me mit en garde, aussitôt le générique de fin du film. Elle me demanda, donc, mais qu'est-ce que, à force de chercher comme ça, partout, tout le temps, dans le film, dans les images, de décortiquer tout, tout le temps, est-ce que je n'avais pas peur, finalement, de passer à côté du simple plaisir de regarder un film ? Elle prit notamment l'exemple des films de Tim Burton, qui sont des films que j'ai plutôt tendance à ne pas aimer. Alors, cette question, éternelle, d'entre toutes, je l'intraballe avec moi comme un fardeau dès lors que j'ai décidé de m'intéresser au nom des réalisateurs, à la politique des auteurs. Combien de discussions, sans que ne soient mises sur la table, cette sacro-sainte pose cérébrale, ce dépranchement cognitif, réclamé avec force ? Alors, une bonne fois pour toutes, je vais profiter de Neverland pour en parler. Que se passe-t-il dans Neverland ? C'est un film sur le passage, donc, de la vie d'enfant à la vie d'adulte. Ou plutôt, c'est un film sur le fait de se comporter comme un enfant lorsqu'on est un adulte, et inversement, d'être confronté à des dilemmes d'adulte lorsqu'on est encore un enfant. Le cas de Tim Burton est un cas exemplaire, et on va prendre, par exemple, Batman pour l'illustrer. Alors, ce qu'il fait, ce film, c'est un film sur une bande dessinée que, certainement, quand il était gamin, il a dû adorer. Donc, il continue, quelque part, de vivre sa passion de gosse dans sa vie d'adulte. Quand t'es gamin, pareil, au début des années 90, et puis que tu vois le Batman & Tim Burton, ça te fait plutôt rêver. Enfin, moi, j'avais adoré le film, à l'époque. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Quand t'as grandi et que tu réalises qu'il ne reste pas grand-chose de ce film, si ce n'est son argument commercial pour protester à vendre des produits divers estampillés Batman, plus aucune part de rêve, donc, ne demeure sans un peu d'ennui, voire carrément de la gêne, par tout ce mercantillisme, ce monde d'adultes, en somme. Je n'ai pas perdu mon âme d'enfant. J'ai simplement cessé d'y croire. C'est exactement la teneur du dialogue final de Neverland. Il suffit d'y croire pour que cet imaginaire existe. Alors, tandis que, à peine il a explicité cet argument, le personnage de Johnny Depp s'efface. Un peu comme s'il se passait à l'image une redite. Comme si le film lui-même, que l'on venait de voir, Neverland, était tout entier un imaginaire auquel il fallait croire sans autre condition que cette croyance aveugle. Que rien de tout ça n'existe, finalement, que ce n'est que du cinéma. Et que, pourtant, dans nos têtes et nos imaginaires, quelque chose a eu lieu. Alors, en tant que cinéphile, je me suis construit une culture. Je me suis forgé des opinions. J'ai élaboré une grille de lecture. J'ai forgé mes propres outils intellectuels à partir de d'autres que j'ai empruntés. Soit à partir de discussions ou dans des lectures. j'ai trouvé ma façon, bien à moi, en tout cas, d'aimer le cinéma et d'aimer les films et en tout cas, certains films. Et lorsque je tombe devant, par exemple, un film de Cassavetes ou devant un film d'Alain René ou devant un film de Jean-Pierre Melville, un film de John Woo ou un film de Johnny Toe, et même lorsque je regarde, on va dire, une série B faite par un auteur comme Adam Wingard ou, je ne sais pas, moi, Christopher Smith, j'ai ce sentiment que le cinéma me le rend bien et que, dans ce que j'y trouve, sur l'état de notre monde et l'imaginaire qu'il me renvoie de celui-ci, je continue à croire et à espérer un peu comme un enfant. C'est ma façon à moi de continuer à rêver avec la même intensité que lorsque je rêvais devant le Batman de Tim Burton quand j'avais 7 ans, au début des années 90, avec d'autres préoccupations, d'autres problèmes, d'autres façons de prendre son pied, par exemple, c'est ma façon à moi de continuer à croire que, quoi qu'il advienne, le cinéma a son importance et que le cinéma continue d'être important pour moi, au-delà de mes préoccupations journalières, que le cinéma est, comment dire, essentiel, tandis qu'en face, il faut continuer de vivre, de subsister, comme écrivait Kadik au début de Confessions d'un bergeau, le corps est composé à 99% d'eau, non seulement faut-il se maintenir, qu'il faut en plus trouver un job et payer son loyer. Alors, n'en déplaise à Mark Foster, si Neverland est un prétexte pour parler de magie du cinéma, nos soucis de la vie quotidienne, nos peurs, nos faiblesses, nos blessures et notre indifférence, parfois, sont en revanche, eux, bien réels. on est un prétexte, – Sous-titrage FR 2021